En raison de l'importance du trafic, les chemins de fer français ont à faire face à un constant travail d'entretien. Les effets des multiples freinages et autres patinages notamment, occasionnent l'usure des roues qui doivent être périodiquement révisées et reprofilées. De telles interventions s'effectuées justifient à l'atelier sur des tours classiques, qui obligeaient à de longues opérations de démontage. Une locomotrice électrique, par exemple, était vouée de ce fait à une immobilisation d'une durée dix fois plus longue que celle qui exige le travail de reprofilage des roues, proprement dit. La mise en service du tour en face, mis au point par leur bureau d'études, permet désormais aux chemins de fer français de supprimer cette immobilisation du matériel. Un rail mobile accueille directement la locomotrice dont les roues à traiter se trouvent ainsi placées directement au-dessus du tour, entre deux galets d'entraînement. En d'autres termes, alors qu'autrefois il fallait amener les roues démontées au tour classique pour les reprofiler, c'est maintenant le tour qui en quelque sorte vient aux roues. Quelques opérations rapides pour centrer exactement les axes du tour sur les roues, et voici celles-ci prêtes pour l'opération. Les rails mobiles sont alors retirés de façon à permettre la mise en place des outils. Les roues reposent alors entièrement sur les galets d'entraînement. Et l'outil à écrouter, qui comporte deux têtes aux carbures de tungsten, peut aussitôt commencer son travail de reprofilage. Durée de l'opération, une heure. Le tour à fosse permet désormais d'effectuer les travaux de reprofilage pendant le temps normal de stationnement des trains à leur terminus. Il est du même coup, le gage d'une sécurité et d'un confort accru.